Donc bonsoir, bienvenue à toutes et tous à la Médiaque Prostante du Ch'tifte, où nous sommes très heureux d'accueillir ce soir trois enseignants-chercheurs de la Faculté de Théologie Protestante de Ministra, pour les actes d'un colloque qui s'est tenu, si je ne le ferai pas, en novembre 2020, sous l'intitulé « Le 12 en question, itinéraire et effet, actes qui viennent de paraître aux éditions d'Abor et de Fidesz » sous le titre « L'ombre d'un doute ». Outre notre partenariat historique avec la Faculté de Théologie Protestante et les éditions d'Abor et de Fidesz, il m'a semblé évident de les accueillir ce soir en cheville d'Église Saint-Thomas, pour discuter de ce sujet central des rapports entre foi et doute, et je remercie donc chaleureusement Isabelle Grenier-Bonal, Daniel Frey et Marc Vial d'avoir accepté cette invitation, d'autant plus que l'exercice est particulier, puisqu'ils seront à trois les porte-parole de nombreux contributeurs de ce colloque. Isabelle Grenier-Bonal est professeure émérite de théologie pratique depuis 2019, elle a soutenu une thèse consacrée aux 100 protestants de rencontre, puis son habilitation à diriger des recherches sur le sujet ecclésial, avec pour sous-titre « Théologie pratique et protestantisme français ». Ces domaines de prédilection auxquels elle a consacré de nombreux travaux sur l'action diaconale, l'ecclésiologie, l'aritualité et les formes contemporaines de conjugalité. Daniel Frey est professeur de philosophie et de psychologie de la religion. Après une thèse relative à l'herméneutique de la lecture chez Ricoeur et Gadamer, il a consacré son HDR au thème suivant, « De l'interprétation des textes à l'interprétation de soi, questionnement herméneutique ». Et c'est entre autres un spécialiste de Paul Ricoeur, dont il a édité plusieurs textes, et il est d'ailleurs président du fonds Ricoeur, conservé à la bibliothèque de l'Institut protestant de théologie de Paris. Enfin, Marc Vial est professeur de dogmatique. Après une thèse consacrée à Jean Gerson, théoricien de la théologie mystique, il a soutenu son HDR sur les discours chrétiens sur Dieu et sur la manière dont il se donne à connaître. Depuis 2018, si les informations sont exactes, il est directeur de l'unité de recherche de la faculté de théologie protestante. Chacun présentera un thème précis qui est l'une des lignes de force du colloque, les rapports entre foi et doute, la problématique de la déconversion comme effet possible du doute, et d'un point de vue pratique, l'accompagnement des personnes en progrès d'outes. Et donc encore merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation, et bonne séance à tous. Merci. Merci à vous pour cette invitation. M. Quimain, qui nous donne effectivement l'occasion de présenter ce volume tout chaud, enfin il vient de sortir des presses de la mort et fidesse, donc l'ombre d'un doute, le sous-titre étant « Vivre et penser la précarité de la foi ». Donc on le voit immédiatement, le doute dont il est ici question n'est pas n'importe quel doute, il ne s'agit pas du doute en tant que posture purement intellectuelle, et donc ce à quoi nous nous sommes intéressés, ce n'est pas par exemple, et au premier chef, au doute sceptique, celui de Piron, qui exclut par principe tout accès à la certitude, nous ne nous sommes pas non plus directement intéressés au doute qu'on appelle méthodique ou hyperbolique, hyperbolique, le doute cartésien, qui précisément est ordonné à l'accès à une certitude, un moyen pour parvenir à une certitude. Le doute dont il est ici question, c'est le doute qu'on appelle traditionnellement le doute religieux, c'est-à-dire essentiellement celui qui a trait aux choses de la foi, aux fondements et aux contenus de la foi. Encore qu'une telle caractérisation, doute religieux, ne suffise pas en tant que telle, puisqu'on peut très bien révoquer en doute certains éléments du contenu de la foi sans remettre en cause l'existence de la personne croyante elle-même, c'est-à-dire sans corroder, si vous voulez, son assise existentielle. On peut très bien remettre en cause le contenu de la foi, une partie du contenu de la foi, sans être soi-même remis en cause par le doute. C'est précisément à ça que nous nous sommes intéressés, c'est-à-dire le doute en tant qu'il remet également en question ce que l'on pourrait appeler son sujet. Et donc, le doute religieux ici, c'est aussi celui que l'on appelle, c'est notamment le cas chez Paul Thilly, le doute existentiel, précisément parce qu'il affecte l'assise existentielle de la personne qui le subit. Voilà en gros l'objet, tel que nous l'avons grosso modo circonscrit. Ensuite, l'ouvrage. Effectivement, il s'agit d'un ouvrage collectif, puisqu'il rassemble dix contributions. Les autrices et les auteurs de ces contributions relèvent de différentes disciplines. Donc l'ouvrage est à la fois collectif, il est aussi pluridisciplinaire. Alors, parmi les disciplines représentées, la sociologie, par Christophe Mounaud, la philosophie, par Manuel Frey et Frédéric Ronion, la théologie systématique, Véronique Hoffmann, de l'université de Fribourg en Suisse, Pierre Guller, de l'université de Neuchâtel, et l'artiste de Guller de notre université, la théologie pratique, Isabelle Créguier-Bonal et Annick van der Linden. Et puis, ce qu'on pourrait appeler, même si l'étiquette n'est guère en vogue dans le protestantisme, quelque chose comme une théologie spirituelle, avec deux contributions, l'une de Frère Aloïs de Thésée, qui a longtemps été le prieur de la communauté de Thésée, et puis la seconde par votre serviteur. L'ouvrage a été divisé en trois parties. « Comment le doute se raconte ? » « Comment le doute se pense ? » « Comment le doute s'accompagne ? » Ce n'est pas le premier ouvrage, bien entendu, qui soit consacré aux doutes religieux ou existentiels, comme on l'appelle communément. Ces dernières années ont vu paraître plusieurs livres. Alors, pour en rester à la sphère francophone, on peut penser au livre de Camille Riquier, philosophe « Nous ne savons plus croire », publié en 2020 aux éditions des Clés de Brouwer. On peut penser aussi à un livre paru l'année suivante, en 2021, celui d'Anthony Fenoy, philosophe et théologien à l'Université de Lorraine, qui s'intitule « L'évidence de Dieu et c'est sur le doute religieux ». Et on peut, bien entendu, penser aux divers textes que, bien en amont, Paul Thilly avait consacrés au doute, notamment dans « Dynamique de la foi », mais aussi dans d'autres textes, dans d'autres articles, même précédant très largement « Dynamique de la foi ». Donc, ce n'est pas le premier ouvrage, bien entendu, qui soit consacré à la question du doute religieux et existentiel. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de particularités qu'on peut mettre en avant, au moins trois. Premièrement, sans doute plus que d'autres, et le titre de la première partie l'indique, « Comment le doute se raconte », nous avons essayé de laisser le plus la parole à des personnes qui racontent le doute, soit parce qu'elles l'ont éprouvé, soit parce qu'elles rapportent le doute de tiers. Donc, ce qui nous a vraiment intéressés ici, ce qui nous a semblé important, c'est plutôt que de théologiser hors sol et de proposer une théorie du doute, une théorie est toujours abstraite d'une certaine manière. Nous avons essayé de laisser s'exprimer des singularités et donc aussi des diversités rebelles, comme on a pu le dire dans d'autres circonstances. Donc, première spécificité, la parole laissée à des personnes qui ont vécu le doute ou qui rapportent le doute vécu par un tiers. Deuxième spécificité, en tout cas accent qu'on a voulu placer, c'est sur les effets possibles du doute et la diversité des gammes de ces effets, la gamme très diverse de ces effets, ou la gamme très étendue de ces effets. Alors, ça peut être la sortie, en tout cas partielle, du régime de la foi, la question de la perte de foi, qui est ici interrogée aussi théologiquement, la question de la déconversion, dont Daniel Fray va parler tout à l'heure. Donc, l'effet possible, la sortie du régime de la foi, ou bien l'entrée de la foi dans un nouveau régime, si je puis dire. Et donc là, c'est le point sur lequel j'insisterai plus proprement tout à l'heure. Donc, un, la place laissée à des itinéraires singuliers, deux, une attention soutenue portée aux effets, aux divers effets possibles, et puis trois, la question sur laquelle Isabelle Grélier-Renal reviendra durant la séance, à savoir la question de l'accompagnement. Notamment, ecclésiale, des personnes qui se trouvent en proie aux doutes. Alors, pour ce soir, plutôt que de passer en revue les diverses contributions, ce qui serait ennuyeux à la fois pour vous, et je pense aussi pour nous, d'une certaine manière, nous avons préféré, effectivement, présenter trois grands axes du livre qui permettent de faire droit à plusieurs contributions de l'ouvrage. Alors, avant d'y venir, pourquoi s'intéresser aux doutes ? Parce que, nous a-t-il semblé, sous nos latitudes, à tout le moins, à l'heure actuelle, « Le doute est une réalité par laquelle toute personne croyante passe peu ou peu. » Des degrés divers. D'une certaine manière, on pourrait dire du doute qu'il constitue aujourd'hui et sous nos latitudes, de quelque chose comme une condition même de la foi, c'est-à-dire au sens où la foi ne se viguère plus que sur fond de doute et pas uniquement sur fond de doute surmonté. Et donc, la première chose que nous avons voulu mettre en évidence, alors ça a déjà été mis en évidence, mais nous l'avons fait différemment, c'est de montrer que la foi et le doute ne s'excluent pas comme tel, il ne s'agit pas ici de retomber dans la logique des vases communiquants « Plus on croit, moins on doute, plus on doute, moins on croit », c'est pas comme ça que ça marche. On a déjà pu le montrer dans les travaux antérieurs sur le plan conceptuel, mais nous on a vraiment essayé de le mettre en évidence à partir de la manière même dont la foi est concrètement vécue selon les relations sur lesquelles nous nous sommes pour certains d'entre nous appuyés. Donc, bien entendu, le doute peut mener à la sortie du régime de la foi, mais le doute en tant que tel ne s'oppose pas comme tel précisément à la foi et peut tout à fait coexister de manière plus ou moins pacifique, on le verra, avec précisément la foi. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est-à-dire m'intéresser très rapidement au doute précisément en tant qu'il coexiste avec la foi. Et ici, on peut, à mon sens, établir une distinction, si vous voulez, c'est-à-dire envisager le doute en tant qu'il coexiste avec la foi sous le rapport de son contenu, et puis envisager le doute en tant qu'il coexiste avec la foi sous le rapport de l'acte même en quoi la foi consiste. Alors, premièrement, sous le rapport du contenu même de la foi. Le doute en tant qu'il attrait aux choses de la foi, comme on dit, est généralement subi. Ce n'est pas quelque chose que l'on choisit, si vous voulez, mais il peut être l'occasion d'une démarche active qui est au bénéfice de la foi et surtout de la personne croyante, un doute salutaire, si vous vous passez l'expression, en tant qu'il est l'occasion d'interroger des représentations de Dieu, suivant les situations dans lesquelles on se trouve, d'interroger des représentations de Dieu qui, tout en répondant à des besoins psychiques patants, peuvent empêcher la personne croyante d'assumer la contingence, l'affinitude, l'altérité. Et c'est notamment ce que montre, précisément, Isabelle Crévié-Bronel, dans sa contribution, lorsqu'elle montre comment le doute peut être au bénéfice de la foi et de la personne croyante en tant qu'il corrode ou qu'il interroge des représentations de Dieu conçues en termes de tout. Que ce soit le Dieu tout-puissant, celui qui peut tout, omnipotent, si vous voulez, que ce soit le Dieu en tant qu'il est le tout de l'amour, celui qu'il faudrait aimer exclusivement ou que ce soit le Dieu en tant qu'il est le tout de la vie au sens où il fournirait à lui seul le sens de l'existence. Ce qui est très intéressant dans cette contribution, c'est qu'elle montre à mon sens que le tout, ici, en tant qu'interrogation, relève d'un travail proprement spirituel, appelé par la foi elle-même, qui consiste à se défaire de conception primaire de Dieu en vue de se rendre présent au Dieu de Jésus-Christ qui sature d'autant moins l'espace qu'il appelle chacune et chacun à se déployer, comme l'écrivait Paolo Ricard, dans la juste conscience de ses possibilités et de ses limites. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette contribution montre que, d'une certaine manière, assigne aussi une tâche à la théologie et une tâche pratique à la théologie. Ce n'est pas uniquement parce qu'Isabelle Grélie-Bottin est théologienne-praticienne, si vous voulez, il ne s'agit pas uniquement d'un discours de théologie pratique, il s'agit d'un discours qui montre la dimension irréductiblement pratique de la théologie, notamment en tant que la théologie est ordonnée à la destruction des idoles. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un extrait qui me semble très important. Si la tâche de la théologie est bien de tenter d'évangéliser l'instinct religieux, elle ne peut bien sûr le faire qu'en prenant en compte les facteurs psychologiques qui empêchent que son message soit reçu. C'est dire que le travail théologique doit être accompagné d'une dimension pastorale pour aider les personnes à lâcher entre guillemets l'idole sur laquelle elles s'appuient mais qui les enchaînent pour découvrir presque d'un même mouvement qu'elles peuvent s'ouvrir à l'altérité de l'autre, à celle d'un Dieu qui ne serait pas tout et qu'elles peuvent s'accepter elles-mêmes en tant que sujet à la fois libre et faillible. Ici, la dimension pratique de la théologie ouvre notamment la question sur laquelle précisément Isabelle Crélier Bonal va revenir la question de l'accompagnement des personnes en proie au doute. Donc, le doute premièrement envisagé dans sa coexistence relativement pacifique avec la foi envisagé sous le rapport de son contenu. Maintenant, le doute en tant qu'il coexiste avec la foi peut aussi être vécu de manière bien plus agonistique et autrement douloureuse et deux témoins peuvent ici être cités à la barre, Thérèse de Lisieux et Thérésa de Calcutta. Ce que les écrits de ces deux religieuses montrent, c'est que le doute peut revêtir une dimension proprement infernale si par enfer on entend si vous voulez la situation de déréliction extrême dans lequel le doute peut jeter. Le doute en tant qu'angoisse devant l'inanité possible du fondement même sur lequel l'existence repose d'une certaine manière. Je vais vous donner lecture rapidement d'un extrait d'un texte de Mère Thérésa de Calcutta qui montre cette dimension infernale du doute. On dit que les gens en enfer souffrent une peine éternelle à cause de la perte de Dieu. Ils endureraient toute cette souffrance s'ils avaient juste un petit espoir de posséder Dieu. Dans mon esprit je ressens exactement cette peine terrible de la perte de Dieu qui ne veut pas de moi de Dieu qui n'est pas Dieu de Dieu qui n'existe pas réellement. Puis là insiste Jésus s'il vous plaît pardonnez mes blasphèmes on m'a demandé de tout écrire. Cette obscurité qui m'entoure de tous les côtés je ne peux élever mon âme vers Dieu ni lumière ni inspiration ne pénètrent mon âme je parle d'amour pour les âmes d'amour tendre pour Dieu les mots passent mes lèvres et je brûle ardemment d'y croire pourquoi travailler dur s'il n'y a pas d'âme alors Jésus vous non plus vous n'êtes pas vrai le ciel quel vide pas une seule pensée du ciel n'entre dans mon esprit car il n'y a pas d'espérance là on est presque dans l'enfer de dente vous qui entrez ici perdez toute espérance Dieu dans mon coeur il n'y a pas de foi pas d'amour pas de confiance il y a tant de souffrance la souffrance d'un désir brûlant la souffrance de ne pas être voulu je veux Dieu de toutes les forces de mon âme et pourtant là entre nous il y a une terrible séparation donc là c'est vraiment la dimension de déréliction extrême mais qui ne sanctionne pas précisément la sortie du régime de la foi on le voit notamment dans le fait que alors même qu'elle doute de Dieu les deux Thérès continuent de s'adresser à lui il y a cette phrase qui peut paraître une contradiction dans les termes mais qui à mon sens ne l'est pas une phrase de Thérésa si Dieu est s'il vous plaît pardonnez-moi si Dieu est s'il vous plaît pardonnez-moi Dieu est la troisième personne et puis ensuite s'il vous plaît pardonnez-moi ici à mon avis pas de contradiction mais une logique inhérente en doute entend précisément qu'il est incertitude il ne s'agit pas d'une négation il s'agit d'autre chose il s'agit d'une entrée de la foi dans un régime nocturne on le voit aussi chez Thérèse de Lisieux le doute chez elle n'est pas une négation de la foi mais une privation de toute jouissance inhérente à la foi d'une foi sans aucun bienfait juste quelques lignes de Thérèse à ce sujet voilà tout en n'ayant pas la jouissance de la foi je tâche au moins d'en faire les heures je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis un an que pendant toute ma vie il n'y a pas de jouissance de la foi mais ça n'est pas il serait beaucoup trop facile de parler d'une absence de foi comme telle ici comme ailleurs la relation perdure après même qu'on a cessé de grimper au rideau tous les jours ici comme ailleurs il y a peut-être d'autres types de relations où on se dit que les choses sérieuses peuvent commencer précisément à partir du moment où on ne grimpe plus au rideau tous les jours bref ce que et je terminerai par là ce que ces exemples montrent c'est que le doute ici ne consacre pas une sortie du régime de la foi mais une entrée de la foi dans un nouveau régime au sein duquel d'une certaine manière c'est-à-dire la question de Dieu pas forcément la question que nous posons à propos de Dieu mais la question qu'il nous pose la convocation l'appel à l'existence que son nom recèle que la question de Dieu survit à l'incapacité de se rapporter à lui ce qui constitue peut-être le comble de la foi si tant est que la foi consiste précisément à prendre Dieu autrement au sérieux que la foi elle-même voilà quelques-unes des éléments auxquels le volume ouvre pour ce qui touche à la coexistence plus ou moins pacifique plus ou moins douloureuse plus ou moins bénéfique de la foi et du doute reste maintenant à avoir quelques-uns de ces effets merci beaucoup on s'était donc partagé un peu le travail et on était d'accord pour que j'aborde l'aspect des conversions sans doute aussi parce que c'est un thème que j'avais proposé lors de la préparation du colloque un colloque au sein d'un groupe qui est un nom imprononçable qui s'appelle le Grézop voilà on a mis longtemps à trouver ce nom c'est pas que ça nous plaise tellement mais il fallait pouvoir placer la psychologie la sociologie la philosophie etc dans cette dans cette acronyme et donc c'est le fruit d'un travail collectif et à l'intérieur de ce travail moi j'avais proposé de traiter la question de la de la déconversion comme effet possible du doute alors j'ai tout à l'heure en bibliothèque j'ai griffonné quelques mots alors comme tu l'as dit Marc évidemment dans ton introduction foi et doute forment un couple indissociable il m'est venu à l'esprit cette parole d'un père dans l'évangile de Marc en 9-24 je crois viens au secours de mon incrédulité donc crier par un père désireux de voir Jésus sauver son enfant si c'est pour ce résultat alors oui je peux comprendre que le doute soit à proscrire si la foi est la condition de la guérison d'un être cher très humain en tout cas apparaît déjà le désir de lutter contre le doute mais n'est-il pas de foi humaine trop humaine peut-être en proposant ce titre à mes collègues l'ombre d'un doute j'avais à l'esprit sans doute de faire écho à l'idée que le doute suit comme son ombre toute foi la foi n'exclut le doute peut-être que si elle est confondue avec son objet Dieu il m'est venu aussi à l'esprit cette parole un peu puéril d'un cantique que je chantais à mes enfants lorsqu'ils étaient tout petits confie à Dieu ta route Dieu sait ce qu'il te faut jamais le moindre doute ne le prend en défaut dans sa prière le sujet nous appelle à la confiance on a Dieu qui ne doute pas mais il y a une bizarrerie dans cette énonciation explicite de l'impossibilité d'un doute en Dieu on la comprend on la comprend mais en même temps elle exprime quelque chose d'assez incongru pourquoi Dieu ne douterait pas évidemment pourquoi douterait-il s'il ne doute pas c'est qu'il peut toujours ce qu'il veut que tout dépend de sa seule volonté ça on peut le comprendre mais de ce que je dois me confier en un Dieu sachant et pouvant tout il ne s'en suit pas que je n'ai pas à douter je doute donc je suis Marc faisait référence au doute hyperbolique je doute donc je suis c'est presque littéralement ce que Descartes parvient à dire pour sortir de son hypothèse du malin génie je ne connais pas et je ne veux pas comme Dieu je ne sais même pas toujours ce que je veux même assez souvent je ne le sais pas si je crois c'est que pour parler comme Rousseau j'ai des raisons de croire et si je doute pour parler encore comme Rousseau c'est que j'ai des raisons de douter les spirituels ils croient et doutent Marc l'a bien dit bon les autres ils font ce qu'ils peuvent moi j'avais j'avais un peu envie de m'intéresser au jour ils croient et ils doutent la foi chez eux connaît des éclipses j'ai emprunté à Elisabeth Labrousse spécialiste de bail cette expression qu'elle emploie pour désigner la foi de son auteur Pierre Bail un croyant à éclipse j'ai trouvé cette expression magnifique donc dans ce volume il y a trois études qui sont consacrées à des sujets qui doutent le doute peut être chez chacun d'eux de nature différente ou du moins la leçon qu'on peut en tirer est différente je demande n'en va-t-il pas toujours de nous lorsque nous parlons de Dieu voyez ce qui a été dit des deux Thérèses qui doutent d'elle et de leur foi devant Dieu il n'y a rien de choquant à ce que l'on parle de soi lorsque l'on parle de son Dieu saint Augustin a montré l'exemple dans ses confessions le christianisme a inventé ensemble un discours sur Dieu et un discours sur soi soi devant Dieu c'est un concept inconnu même de la philosophie antique quand Socrate reprend l'adage inscrit au fronton du temple de Delphes connais-toi toi-même il n'est absolument pas question d'une forme d'intériorité ou encore moins d'individu qu'il faudrait magnifier et explorer ça c'est Rousseau qui le dira donc le christianisme a inventé d'une certaine manière avec un certain discours sur Dieu un certain discours sur le sujet personnel sur l'homme intérieur devant Dieu Coram Deo et saint Augustin d'une certaine manière a prolongé avec son génie philosophique et théologique saint Paul qui a fait émerger une figure nouvelle de l'individu donc dans la foi il en va de soi mais si cela est possible alors le soi peut aussi ne pas se reconnaître ou ne plus se reconnaître dans la foi c'est ça le sujet qui m'a interrogé si la foi est possible alors son échec l'est aussi c'est pourquoi j'ai choisi pour ma part de présenter la déconversion de Carrère je ne dis pas du tout qu'Emmanuel Carrère qui fait le récit rétrospectif de sa déconversion dans un ouvrage qui s'intitule Le Royaume et qui est par ailleurs un ouvrage consacré à l'apostolat de Paul dans la Méditerranée je ne dis pas du tout que Carrère n'a pas cru ou qu'il a cru croire je dis en le commentant en l'interprétant qu'il a cru au moment le plus délicat de sa vie dans la dépression dans la faillite de son couple dans le naufrage de ses velléités romanesques et qu'il a reconnu après coup que cette foi a été un refuge névrotique il a voulu croire précisément parce que ce n'était pas lui parce que ce n'était pas possible credo qu'il y a absurdo il a cru que pour croire et là je rejoins sans doute Isabelle il a cru que pour croire il fallait être le contraire de ce qu'on entend naturellement à être il fallait se mortifier comme Gide ascétique là je vais faire un petit passage je m'aperçois que j'ai d'ailleurs oublié de tourner une feuille Frédéric Rognon va nous expliquer les différents passages de déconversion d'André Gide à travers son journal mais aussi à travers cet écrit autobiographique partiel qui est si le grain ne meurt si le grain ne meurt un mini sens totalement biblique parce que Gide même quand il parle d'autre chose il parle le patois de canard comme Rembrandt il peut dessiner un gueux il va dessiner un Joseph d'Arimati ou je ne sais pas quoi ils sont tellement imprégnés de la Bible qu'en fait elle est là tout le temps et Frédéric Rognon s'interroge sur la nature du doute qui va porter André Gide à s'éloigner du christianisme protestant puritain austère dans lequel il s'est dans son enfance et dans son adolescence plus et d'une certaine manière Frédéric Rognon va montrer qu'à chaque phase de doute correspond une forme de compréhension plus fine d'une figure divine qui correspond à la figure de soi qu'il recherche alors je ne vous apprends rien la reconnaissance de sa propre homosexualité fait partie du désaveu du puritanisme qui a pu être le sien dans son adolescence et ses consonants avec ses nourritures terrestres avec son son envie d'une d'une vie présente mais même lorsqu'il écrit les nourritures terrestres même lorsqu'il fait ses quantiques à Nathanaël et qu'il essaie de dire à quel point il faut vivre maintenant les réminiscences bibliques sont là et il cite l'évangile de Jean pour dire que la vie éternelle est donnée maintenant donc ce qui est très intéressant et en tout cas j'ai retenu ça du texte de Frédéric Rognon c'est qu'il y a systématiquement un rapport entre le Dieu devant lequel on se trouve que l'on redéfinit et la figure de soi que l'on essaie de comprendre aussi par rapport à ce Dieu et dans le cas de Carrère Carrère le dit très explicitement c'était de l'échec sur toute la ligne son existence était dans l'impasse totale et il a cru que précisément Dieu lui demandait de croire ce en quoi il n'a jamais cru il a commencé par l'incroyance et ce qui est assez tragique c'est que d'une certaine manière l'échec était totalement prévisible s'obliger à croire ce en quoi on n'a pas cru c'est le meilleur moyen effectivement de retomber dans ce qu'on ne peut pas croire mais je ne veux pas simplement dire ça encore une fois pour dire que la foi consisterait à croire ce que l'on ne croit pas enfin je dis ça mais quelque part c'est un peu la leçon qu'on peut tirer de Carrère c'est Sartre qui disait que croire c'est croire que l'on ne croit pas c'est se convaincre qu'est vrai ce en quoi on ne croit pas et donc d'une certaine manière la leçon que Carrère semble tirer de ce retour rétrospectif sur sa conversion et sa déconversion c'est que au moins pour lui la foi le passage par la foi a été une forme de volonté de s'illusionner de s'obliger à être tout autre que ce qu'il est du coup l'école de réalisme lui a permis en fait de sortir de la foi et de sortir de la dépression en même temps l'école de réalisme qui est d'abord l'école de la cure psychanalytique qui appelle un principe de réalité et qui l'appelle à reconnaître aussi toute l'histoire qui est la sienne mais aussi école de réalisme dans l'écriture du roman des romans qui vont d'une certaine manière le sauver donc se disant Carrère reprend et prolonge l'expérience de Nietzsche de Freud pour eux croire c'est vouloir croire donc ne pas croire au fond je n'en conclue rien sur la réalité de la foi encore une fois si la foi est une expérience véritable son échec n'est pas moins possible pas moins véritable qu'elle soit effort ou don elle peut échouer à nous changer ou à être reçue si c'est une grâce le plus troublant est encore que cet appel et le plus troublant chez Carrère est encore cet appel ça fait écho à ce que tu disais également Marc cet appel au moment où il écrit ses dernières notes dans ses carnets spirituels Carrère écrit à Dieu je t'abandonne toi ne m'abandonne pas je trouve c'est un aveu éminemment touchant alors tout autre est l'histoire de Frima Ersch dont Christophe Monod sociologue mais aussi dans une vie antérieure représentant de BD une histoire qu'il analyse une BD de ville à Eisner qu'il analyse parce qu'elle est représentative selon lui d'un certain discours sur les migrants ce Frima Ersch est un un juif russe fuyant les pogroms et arrivant aux Etats-Unis et qui fait un pacte avec avec Dieu un pacte qu'il écrit sur une pierre mais cette pierre il va la jeter à la mort de sa fille adoptive à ce moment-là dans le récit de la BD il se perd dans le American Way of Life sans but en dehors de la richesse et devant le goût d'inachevé que lui laisse son Etat il demande au rabbin de sa synagogue de lui proposer un nouveau pacte avec Dieu mais il meurt d'une attaque sans pouvoir en connaître les suites je vous laisse découvrir la façon dont le sociologue interprète ce récit de migrants et comment ce récit peut signaler un certain nombre de déplacements dans notre représentation de la religion ce que j'en ai retenu à titre personnel c'est une forme de parabole qui m'a fait penser à ses pactes avec le diable en l'occurrence j'ai pensé à celui de Petar Schlemil je ne sais pas si c'est très connu c'est une histoire de Chamisso un individu qui s'appelle Schlemil bon Schlemil ça veut aussi un peu dire débile qui vend son nombre au diable en échange d'une bourse toujours toujours pleine et c'est un tout petit récit qui existait en livre de poche et en fait il se rend compte qu'il ne peut pas vivre parmi les hommes sans ombre parce que c'est impossible en fait de cacher cette absence et du coup il va d'une certaine manière convaincre le diable de lui rendre son ombre mais finalement cette histoire évidemment comme tous les pactes avec le diable finit mal mais on ne peut pas vivre sans ombre parmi les hommes et du coup j'ai envie de dire qu'on ne peut pas vivre sa foi non plus sans ombre donc la boucle est bouclée et alors il faut que je me débrouille après tout ça pour parler de l'accompagnement vous êtes bien gentil vous d'autant que s'il y a bien dans ce livre deux ouvrages qui traitent directement de l'accompagnement il ne s'agit jamais d'une réflexion systématique ce sont plutôt des expériences des récits d'expériences alors l'un Marc l'a mentionné tout à l'heure c'est le frère Aloïs de Thésée qui accompagne régulièrement des jeunes qui viennent là à Thésée avec bien sûr des convictions mais aussi avec beaucoup de refus avec beaucoup de doutes avec beaucoup de questions existentielles des jeunes qui peuvent pour certains dire j'aimerais bien croire mais je n'y arrive pas et puis l'autre chapitre est d'Annick van der Linden qui à ce moment là était aumônier à l'hôpital Annick qui rencontrait donc des personnes confrontées à la maladie à l'hospitalisation avec ce que ça veut dire de changement de vie de remise en question de ce qu'on vivait autrefois à l'approche de la mort aussi et à l'angoisse qu'elle peut susciter autant donc de réalités qui modifient le regard des personnes sur elles-mêmes qui bien sûr les mettent dans l'incertitude et qui bousculent leurs convictions voilà des remises en question douloureuses alors voilà il s'agit donc d'expérience de récits d'expérience et d'analyse de leurs expériences comme une façon de dire qu'accompagner ça se joue toujours en situation je ne crois pas qu'on puisse vraiment faire un cours sur l'accompagnement même si pareil j'ai essayé de faire ça pendant que j'étais enseignante à la fac et avec bonheur en plus mais à chaque fois il s'agit oui d'une situation d'une personne différente dans son itinéraire qui est le sien je vais quand même essayer de tirer ici quelques fils de ces deux chapitres et puis toujours aussi en me référant aux autres chapitres parce que tout ce que Marc et Daniel ont présenté de cet ouvrage offre des éléments précieux pour essayer de penser l'accompagnement des personnes qui sont traversées par le doute parce qu'on ne peut pas bien sûr accompagner sans d'abord se poser un petit peu quelques questions devant chaque personne dans cette situation particulière à ce moment de sa vie le doute qu'est-ce que c'est pour elle comment est-ce qu'elle le regarde comme un péché pour certaines personnes il est interdit de douter ou bien simplement comme une situation inconfortable certes mais qui n'est pas opposée à la foi comme nous avons essayé de le dire et bien sûr cette question aussi quel rôle la foi joue-t-elle dans sa vie et sur quelle représentation de Dieu Marc les a un peu évoquées en a évoquées certaines sur quelle représentation de Dieu ce doute vient-il s'insinuer quelle représentation vient-il bousculer alors c'est très facile de poser la question pour les autres et c'est important de le faire de poser ces questions-là en pensant à la personne qui est devant soi mais il est évident que dans tout accompagnement il y a l'accompagné il y a l'accompagnant il y a Dieu aussi Dieu sur lequel on n'a pas la main mais l'accompagné on n'a pas la main non plus quand on est accompagnant et l'accompagnant doit d'abord et avant tout essayer de faire un travail sur lui-même et ces questions que je viens d'évoquer c'est d'abord pour lui bien évidemment qu'il s'agit qu'il faut se les poser humblement alors je reprends quand même rapidement quelques-unes de ces questions même si cela risque de faire un tout petit peu double emploi avec ce que Marc a déjà dit oui on le sait et Annick comme aumônier d'hôpital qui est souvent confronté la foi est parfois une tentative pour répondre à nos angoisses face aux difficultés de la vie pour essayer de lutter contre le risque de non-sens contre l'absurde pour essayer aussi de ne pas trop craindre la mort comment supporter la contingence de la vie et notre impuissance à nous protéger de toutes ces épreuves qui nous menacent sans arrêt alors très souvent nous tentons de mettre le monde en équation et d'enfermer Dieu dans nos dogmes pour avoir un savoir qui pour établir un savoir qui nous protège un petit peu de cette angoisse nous nous voudrions détenteurs de la vérité et je crois que la question de notre rapport à la vérité est toujours très importante aussi dans un accompagnement est-ce que nous pouvons être détenteurs de la vérité frère Aloïs nous dit avec force nous ne possédons pas la vérité c'est la vérité qui nous possède c'est le Christ qui est pour nous le chemin de la vérité et la vie vous aurez reconnu la citation de Jean 14 au 6 qui peut c'est toujours frère Aloïs qui parle qui peut prétendre posséder le Christ ou tout comprendre de lui et paradoxe qu'Anik van der Linden montre bien il arrive dans ce moment où la vie est bousculée par la maladie et par la proximité de la mort au moment où d'une certaine façon la foi aurait été encore nécessaire et précieuse le doute fait irruption ajoutant encore à de l'incertitude que connaissent ces personnes à cause de la maladie et d'hospitalisation mais réciproquement dit-elle et c'est intéressant même si ce n'est pas à ce doute là que nous nous sommes que nous avons essayé de réfléchir en priorité réciproquement il arrive que des personnes qui n'avaient aucune conviction religieuses se mettent à douter de leur athéisme et entament une quête spirituelle et je crois que c'est important de souligner que le doute peut aller comme ça dans les deux sens mais reprenons plutôt la situation de ces personnes qui avaient des convictions et certaines confrontées à cette remise en question à l'ébranlement de leurs certitudes antérieures cherchent encore à s'y raccrocher car il leur est en fait impossible de se passer de la cuirasse qui les protégeait Annick a souvent entendu cette formule n'est-ce pas madame que nous devons croire nous devons croire quand la foi devient une espèce d'obligation même pas une décision d'une certaine façon un devoir qui vous est imposé de l'extérieur de l'intérieur à les savoir et pour d'autres au contraire peut s'ouvrir on l'a dit une nouvelle forme de foi non plus un ensemble de certitudes parce que ces certitudes sont mises à mal mais quelque chose comme le chemin d'une nouvelle confiance une confiance malgré une confiance qui peut faire place à l'incertitude j'ai envie de dire non plus une cuirasse puisque j'avais pris cette image mais quelque chose comme une colonne vertébrale alors bien sûr aussi tout dépend de la représentation de Dieu qui était celle de la personne avant que le doute ne vienne s'immiscer il est des images de Dieu qui ne tiennent plus guère la route quand on est confronté à la réalité d'un deuil d'une maladie qu'on ne comprend pas et qu'on pense injuste que l'on ressent comme injuste Marc a parlé en particulier de cette représentation d'un Dieu tout puissant qui ne peut qu'être interrogé par ce genre de situation ou ces représentations d'un Dieu tout qui ne répond plus finalement au moment où on avait besoin de lui et il faut s'interroger ces représentations-là ne sont-elles pas en fait des idoles donc le doute Marc l'a dit peut-être alors un chemin douloureux mais fécond pour se libérer de ces images de Dieu qui agissent comme des idoles des idoles qui peuvent aliéner pour découvrir un autre Dieu vous entendez le titre de ce bel ouvrage de Marion Muller-Conard que vous connaissez sans doute qui ne soit plus le Dieu bouche-trou de nos peurs alors accompagner accompagner oui mais vers quoi d'une certaine façon je viens de de dire avec mes mots ce vers quoi on peut espérer vouloir accompagner les personnes Annick van der Linden dit d'autres mots elle parle d'aider les personnes à avancer vers la possibilité d'une foi raisonnable une foi plus adulte une foi raisonnable n'étant pas tant une foi liée à la raison qu'une foi modeste d'une certaine façon une foi qui compose avec le doute frère Aloïs lui met plutôt l'accent sur un passage d'un doute qui porte sur des dogmes à une démarche de confiance une humble confiance en Dieu qui elle non plus n'exclut pas le doute et je crois que pour tous pour tous les deux en tout cas il s'agit en fait d'accompagner les personnes vers elles-mêmes et là ça concerne tout à fait avec ce que tu disais par rapport à Emmanuel Carrère pour qui la foi a été une façon de se dire non à soi-même à lui-même donc il s'agit plutôt d'accompagner les personnes vers elles-mêmes pour que ce chemin leur permette de s'assumer davantage comme sujet de grandir en humanité sans que l'accompagnant veuille jamais préjuger de ce qui est bon pour elle d'ailleurs frère Aloïs dira il suffit pour l'accompagnant de faire confiance à la pédagogie de Dieu et de laisser finalement les choses entre les mains de Dieu peut-on dire quelque chose du comment accompagner peut-être simplement redire que enfin insister que pour l'un comme pour l'autre de nos deux auteurs accompagner c'est toujours d'abord se tenir là près de la personne et l'écouter il ne sert à rien dit en gros frère Aloïs d'assener des vérités dogmatiques quelles qu'elles soient ce serait inaudible et contreprisant productif mais en plus laisse-t-il entendre ce serait même faire obstacle à la foi chrétienne parce que ce serait donner à croire qu'on peut posséder la vérité à ce n'est des vérités dogmatiques en disant en invitant à assumer l'incertitude il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire il ne sert pas non plus dit-il d'être de chercher à argumenter et je le cite être sur la défensive ou déployer des arguments même fondés risque de faire manquer le but voire d'enfermer dans un éloignement les jeunes qui s'interrogent écrit-il il ne faut jamais rien forcer un autre il s'agit plutôt pour l'accompagnant d'accueillir dans le respect les questions et les critiques les peurs et les refus d'accueillir et de respecter les personnes elles-mêmes dans tout ce qu'elles sont pour manifester quelque chose d'un Dieu qui accueille chacun inconditionnellement les accueillir même avec leur croyance quand elles nous paraissent douteuses la tentation de l'accompagnant pourrait être de chercher à démolir ces images de Dieu qui leur paraissent nocives mais quel intérêt doter ces béquilles à quelqu'un qui ne tient pas debout je me suis permis d'écrire que peut-être Dieu lui-même peut concentrer à être utilisé comme une béquille pour nous soutenir dans notre fragilité je rappelle d'ailleurs que pour Canevin les sacrements étaient ces béquilles pour faire face à notre notre idiotie disait-il mais notre idiotie voulait dire pour lui notre fragilité notre vulvérabilité d'une certaine façon il me semble que ce que peut faire en plus l'accompagnant c'est d'aider les personnes à apprivoiser le doute à apprivoiser l'idée même du doute pour qu'elle cesse de le considérer comme un péché comme Satan lui-même frère Frère Aloïs n'utilise pas cette formulation apprivoiser le doute mais il me semble que c'est bien ce qu'il vise quand il évoque en début de son intervention les nombreux récits bibliques où des personnes doutent jusqu'à Jésus qui traverse le désespoir sur la croix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ou quand il montre et je trouve que c'est très très riche dans cet article sur l'accompagnement d'avoir fait ce détour-là un détour qui me semble fécond il montre combien le christianisme a été et devrait rester à son sens une force de provocation à l'égard de tout régime autoritaire un ferment de doute par rapport à toute prétention à détenir la vérité y compris quand cette prétention comme c'est le cas trop souvent est celle des églises oui le christianisme comme finalement je dirais plutôt peut-être la foi chrétienne plutôt que le christianisme mais c'est lui qui prend cette formule le christianisme comme un ferment qui vient bousculer aussi les églises chaque fois qu'elles prétendent détenir la vérité donc accompagner c'est simplement être là à côté des personnes être là le plus possible en vérité et j'ai trouvé très riche aussi très significatif que dans cette conférence où il parlait de ce qu'il vivait à Thésée frère Aloïs et fait référence aux suspensions d'agressions sexuelles de la part de frères de Thésée en disant mais comment pourrions-nous accompagner les jeunes il ne dit pas exactement comme ça si nous n'osions pas regarder en face cette réalité là il faut être en vérité en vérité c'est aussi reconnaître tout ce qui pose problème profondément problème parce que c'est une rupture de confiance importante pour les jeunes que ces agressions dans ce chemin pour être là en vérité pour accompagner ces personnes plusieurs il faut allusion c'est vrai que le travail psychanalytique peut être une aide très précieuse parce qu'il s'agit d'abord d'être en vérité avec soi pour pouvoir permettre à la personne d'affronter aussi sa propre vérité celle du fait que elle connaît un doute difficile à vivre je voudrais simplement dans cette ligne du doute apprivoisé mentionner pour conclure le sous-titre que frère Aloïs a donné à sa réflexion seule la soif nous éclaire je trouve que c'est une très belle affirmation une affirmation qui reprend les paroles d'un chant très souvent chanté à Thésée et citant frère Roger citant une prière de frère Roger fondateur de Thésée frère Aloïs écrit le désir de croire est déjà le commencement de la foi peut-être que ça aurait pu aussi consoler un tout petit peu tes deux Thérèse d'entendre cette formule de frère Aloïs et peut-être aussi aider des personnes oui à apprivoiser le doute je continue elle met bien cette formule voilà je crois qu'on s'arrête là mais ça veut dire que si nous nous arrêtons c'est que la parole est ouverte et qu'on sera content d'avoir vos questions vos réactions des questions auxquelles on ne saura pas forcément répondre mais c'est pas grave on est là pour ça pour ne pas savoir répondre c'est ça ? je me répète une petite question merci pour cette présentation j'ai appris beaucoup de choses sur Sainte Thérèse particulièrement et je voulais dire que le doute était quand même très peu mis en avant par les églises ou c'était plutôt condamné or quand on dit que le doute et la foi sont tellement liés c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas eu cette réflexion de fond sur la foi et sur le doute donc derrière et ce doute qui peut permettre d'avancer même pour les personnes je veux dire en faire un doute positif pour aller vers une foi qui soit peut-être plus effectivement proche de ce que souhaite l'église mais peut-être qu'à l'époque effectivement l'église pour eux c'était la foi bête et stupide et la foi du créant qui devait croire ou pas croire il n'y avait pas de demi-mesure en fait ça c'est une évolution maintenant la foi est plus mise en avant son importance est plus donnée ce n'était pas le cas historiquement donc c'est quand même une belle évolution voilà même si Saint-Thérèse pour elle c'est une terrible perte que cette peur de foi enfin là on voit quand même la foi est assez passionnelle en fait on a l'impression que c'est plus la passion qui est perdue même si la croyance en Dieu est plus intellectuelle peut-être je ne sais pas si c'est la passion non je crois que c'est presque plus douloureux que ça c'est-à-dire c'est un c'est un désir qui précisément se reconnaît comme ne pouvant pas être assouvie si je puis dire je ne pense pas que la passion s'éteinde mais au contraire la passion se renforce dans les deux sens du mot passion qui reste c'est-à-dire à la fois la passion le désir et puis la passion la souffrance ce que j'ai trouvé assez remarquable c'est que là vous l'avez dit il fut un temps où on ne parlait pas volontiers si je puis dire du doute parce qu'on en avait peur parce qu'on avait aussi peur du candidaton d'une certaine manière parce que le doute était associé au péché vous avez là une jeune femme qui à la fin du 19ème siècle assume si je puis dire le fait qu'elle ne croit plus ou en tout cas qu'elle ne croit plus comme elle voudrait croire elle assume le fait qu'elle doute elle a le courage de dire je doute ce qui ne tombe pas sous le sabot d'un cheval parce que même peut-être de nos jours il y a peut-être aussi une phase de déni à partir du moment où tout d'un coup on n'est pas en doute en tout cas au départ non 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 je ne doute pas je ne doute pas je me rassure en me disant non non c'est juste je ne me sens pas bien c'est une passe passagère oui mais là on pourrait dire que l'évangile n'a pas forcément aidé les églises si tu peux dis-tu tout est possible à celui qui croit si vous aviez telle quantité de foi vous diriez à cette montagne déplaçons à la somme dans la mer excuse-moi mais ce sont quand même des paroles qui appellent un peu à avoir la foi au minimum qui appellent à avoir la foi donc c'est à dire il y a une partie du discours et d'une certaine manière aussi culpabilisant par rapport à la ténité de la foi je veux dire que si les églises comme vous dites très justement ont mis tellement de temps et les discours en général à valoriser d'une certaine manière la dimension positive du doute c'est aussi parce que dans nos boîtes à outils nous avions des comment dire des injonctions des préconisations de 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 fois fortes non-vacillantes etc ça ne facilite pas les choses je suis d'accord précisément ce que je mettais en avant chez Thérèse de Lisieux c'est le fait que dans un tel contexte si tu veux elle a osé se dire c'est ça maintenant il y a peut-être aussi d'un point de vue historique des tendances lourdes c'est à dire que je pense à ce livre de Lucien Fèvre sur la croyance au XVIe siècle en gros il montre qu'il n'avait pas à l'époque de Rabelais il n'avait pas l'outillage mental pour la croyance d'une certaine manière nous ne savons ne pas croire nous ne savons pas de ne pas croire au XVIe siècle bon ça a bien entendu immensément évolué donc là aussi je pense qu'il y a aussi des questions de tendances lourdes qui font que ceux qui aujourd'hui sont susceptibles d'être apprivoisés j'aime beaucoup le mot qu'ils appellent à employer ce doute comme étant apprivoisé au début il devait surtout être combattu et refusé ça me fait penser aussi il n'y a pas très longtemps dans l'introduction à la théologie évangélique lorsque Karl Barth s'en prend à Paul Thilly il lui reproche de justifier le doute et Barth de dire le doute on devrait simplement m'avoir honte point bon alors c'est du bar toujours non mais je veux dire même quand c'est outré il y a des choses très intéressantes mais voilà c'est une tendance lourde on sort quand même de voilà de je ne dis pas que la question du doute en église est une question neuve en Europe mais effectivement il a fallu que les mentalités évoluent pour que précisément on puisse aujourd'hui parler du doute sinon sereinement du moins en parler en termes d'apprivoisement mais il faut peut-être en plus ajouter à ce que vous dites qui me paraît très juste la réforme était particulièrement mal barrée par rapport au doute parce que quand même c'est le salue par la foi donc c'est dans cette perspective où on opposerait le doute et la foi dans cette vision traditionnelle où on oppose le doute et la foi cette affirmation de la réforme ne simplifie pas les choses mais il y a aussi le problème que là on met l'accent sur l'impossibilité longtemps ou durant des siècles de douter j'allais dire librement mais tu parlais monter au grideau je reprends ton expression avec les guillemets qu'il faut mais dans nos relations amoureuses on n'apprécie pas plus le doute tu dis que c'est qu'on ne monte plus au rideau que les choses deviennent sérieuses non tu as dit que c'est là il y a des calmes ça marche pas il y a des calmes ça marche pas on est d'accord non mais je me dis que c'est typiquement le genre de situation j'aime bien raisonner aussi en comparaison avec la relation amoureuse et la notion d'amour moi quand j'ai un Schopenhauer qui me dit que l'amour ça n'existe pas c'est juste une ruse de la nature pour qu'on se reproduise je suis choqué je me dis oh bonhomme quand même l'amour mais en même temps quelle raison j'ai davantage de défendre le caractère absolu de l'amour que celui de la foi ou de la vérité j'en ai pas vraiment et d'une certaine manière je nous surprends dans chacun des domaines à vouloir des absolus de vérité de foi ou d'amour s'agissant de l'amour on n'est pas forcément très à l'aise avec l'idée que l'amour aussi a ses éclipses ses fluctuations ses erreurs peut-être ses impasses enfin je veux dire et donc à chaque fois ce qu'on dit là pour le doute on peut le dire pour d'autres sujets nous sommes mal à l'aise avec avec la demi-teinte avec l'éclipse avec beaucoup de choses qui font que c'est peut-être là que je rejoins le discours aussi psychanalytique ou lichéen qui consiste à dire réveillons-nous les choses sont jamais aussi belles que quand on les raconte dans les histoires familiales religieuses amoureuses on est toujours en train de se construire un beau récit dans la foi on a besoin du tout donc en fait Freud Nietzsche chacun à sa manière nous appelle à dire soyons un peu réalistes arrêtons de nous raconter des fables apprécions les bonnes choses mais sans en faire des absolus à ce titre mais ta comparaison avec l'amour est amusante c'est intéressante parce que pendant des siècles la question de l'amour n'a pas été vraiment posée il existait bien sûr mais l'important c'était l'institution du mariage et s'il vous plaît ne la mettez pas en cause et je dis ça en disant au fond pendant des siècles l'église se voulait détentrice de la vérité et s'il vous plaît ne remettez rien en cause c'est aussi une question de pouvoir d'une certaine façon bien évidemment et même d'une certaine manière laissez-nous gérer et puis à la limite dans votre fort intérieur c'est ce que vous faites c'est aussi une manière de dire chez les protestants chez les protestants vous avez donc la confession de foi et le salut par la foi chez les cathodes nous on a le credo et moi j'ai toujours du mal avec le credo je ne sais pas dire je crois mais je sais dire je veux croire est-ce que ce n'est pas en fait une posture incontournable vous parliez tout à l'heure d'un sujet libre et fragile moi je me retrouve bien dans le sujet libre et fragile qui ne sait pas dire je crois mais qui sait dire je veux croire ne posez pas la protestante catholique un credo confession de foi nous sommes tout à fait dans la même dimension et je rentre tout à fait avec vous dans ce que vous dites sur ce je veux croire effectivement je veux croire c'est cette soif dont parle frère Anolis cette soif qui finalement seule la soif nous éclaire dit-il et j'aime j'aime beaucoup cette formule c'est déjà beaucoup d'avoir soif et peut-être plus que d'être saturé d'accepter ce manque ce vide la soif c'est de l'ordre du manque et du vide être saturé c'est être figé c'est être enfermé c'est ne plus pouvoir bouger d'une certaine façon je crois qu'il y a j'aime beaucoup que finalement la résurrection ça soit d'abord ne tombe au vide un Dieu qui ne sature pas l'espace et donc il y a des confessions de foi qui saturent l'espace c'est comme ça c'est pas autrement on n'y touche pas le doute c'est y toucher et donc avancer bouger enfin voilà être capable de bouger parce qu'il y a du vide qui vous met en mouvement avancer dans l'inconnu de la foi dans l'incertitude c'est pour ça que je n'opposerai pas forcément le fait de croire et le fait de vouloir croire ce vouloir croire il peut se menayer de différentes manières on a bien vu chez Carrère là d'une certaine manière chez Carrère l'affirmation de foi était solidaire d'une négation de soi ça n'est pas le cas partout précisément en tout cas chez Thérèse de Lisieux elle, elle dit lorsque je chante je chante ce que je veux croire mais ici il ne s'agit pas d'une négation de soi il s'agit d'une manière de pouvoir s'affirmer autrement d'aspiration d'aspiration et de tenir dans la de tenir devant Dieu dans la fragilité de la foi si je puis dire dans le cas de Carrère il y a aussi l'obligation de croire mais il y a aussi l'oblitération de la conviction en quelque sorte native que ce qu'on nous demande de croire est proprement incroyable au début du récit dans lequel il se remémore avoir été lui-même catholique fervent alors que ça lui avait d'une certaine manière il avait oblitéré complètement cette histoire il se remémore que son père disait au sujet du passage de la messe du latin au français avant on ne se rendait pas compte que c'est si bête et il cite Nietzsche en disant chaque mot du credo est une insulte au bon sens et donc le Carrère qui d'une certaine manière revient c'est celui qui a toujours considéré que ce qui est demandé de croire est à proprement parler allurissant il cite Nietzsche un passage dans lequel l'humain trop humain il dit est-il possible que les cloches bourdonnent pour un messie crucifié qui demande de ne pas travailler qu'on dit ressusciter etc donc c'est effectivement l'échec de la foi c'est l'échec de s'être obligé à croire ce qu'on ne croit pas mais c'est aussi l'échec d'un certain discours celui de Tertullien en l'occurrence mais il y en a d'autres qui consiste à dire que précisément la foi est folie et que ce qui prouve la foi c'est précisément la folie de ce qu'on demande de croire donc c'est assez vertigineux parce que ce qui est l'abandon total du mystique à Dieu traversant le doute symétriquement c'est la reconnaissance qu'il n'y a rien à croire c'est ça que je trouve assez vertigineux dans les parallèles qu'on a fait dans ce livre ce ne sont pas des parallèles mais les lecteurs vont les faire entre le doute des mystiques des deux Thérèzes et le doute de Gilles de Carrère qui sont à certains égards les inverses Gérard qui vous dit la première parole oui comme tu as fait référence à ce refrain de Thésée dans le début du refrain il est question d'une source et donc je me dis que parfois la foi est aussi la quête d'une source et le doute peut vouloir dire qu'on ne sait plus le chemin pour aller vers cette source ou que la source est tarie je ne sais pas si ça vous fait réagir mais je voulais en fait vous poser une autre question est-ce que tout ce que vous nous dites sur le doute en matière religieuse en vous entendant j'étais très très intéressé par les trois interventions moi je pense à la politique parce que je me souviens aussi qu'en tant que pasteur j'ai sonné à des portes à certains moments de la vie politique de notre région et j'ai rencontré des convictions très fortes et que j'essayais en tant que pasteur d'instiller un peu de doute en matière politique alors je crois qu'on peut essayer d'instiller un peu de doute là où la foi est terriblement massive et où on se dit à tôt ou tard ça se finira mal parce qu'il n'y aura plus qu'à jeter tout ce qui est là si elle ne peut plus évoluer mais il y a aussi en matière politique des convictions extrêmement fortes mais qui se répandent quand même à vitesse grand V c'est à dire genre les étrangers seraient mieux dans leur pays d'origine enfin je donne juste cet exemple pour vous montrer de quoi à quoi je pense et alors est-ce qu'on vit dans une société qui qui favorise finalement ce doute qui nous fait progresser ou est-ce qu'on vit dans une société qui favoriserait plutôt les affirmations les plus massives plus c'est gros et mieux ça passe c'est à dire qu'on vit dans une société d'angoisse et donc on se carapace comme on peut avec des certitudes simplistes qui n'ont aucun rapport avec la réalité sur les situations que tu évoques pour essayer de trouver une issue à une situation qui n'est pas très plaisante on parlait des églises à l'instant mais toutes les institutions ont beaucoup de mal à être fragiles et à avoir un discours de nuance elles sont là pour durer et donc elles sont là aussi pour éduquer pour former on peut comprendre qu'il faille être éducateur politique qu'il faille éveiller les consciences et on ne le fait pas sans un discours relativement cohérent mais on vit toujours chaque nuance chaque concession faite à l'adversaire ou dans un débat politique comme un aveu de défaite c'est ça qui est absolument désolant on n'est plus capable d'admettre que sur un point l'adversaire a raison qu'on manque d'un élément de réponse que l'exemple qu'on a donné n'est pas bon ou pas suffisamment précisé etc à chaque fois je vois le même absolu la même volonté d'un discours unique que favorise évidemment le mode d'exposition actuel en quelques mots en quelques lignes on ne peut que favoriser le clash les positions totalement opposées etc donc ce qui est assez inquiétant c'est qu'on n'est plus capable de cet esprit de nuance qui peut désigner une valeur un bien tout en disant que correspond à ce bien une forme de mal c'est Nietzsche qui dit excusez-moi je le lis en ce moment que pardon là le bien et le mal le problème de la morale commence lorsqu'on dit que le bien est sans aucun mal qu'il est parfaitement bien on a là le platonisme mais aussi le christianisme et donc d'une certaine manière cet esprit ce manque de nuance ou d'honnêteté intellectuelle qui consiste à dire qu'aucune solution aucun discours n'est parfait ne se suffit à lui-même et qu'il faille intégrer des éléments de contradiction et que voilà donc on est tous on finit tous par être par vouloir être des champions de quelque chose de la foi d'une hygiène alimentaire d'une vision politique et en fait parler d'angoisse c'est totalement épuisant de systématiquement d'être dans le maximum de la conviction possible donc à cet égard le doute est une nécessité mais d'un autre côté qui le supporte c'est ça la question ou la remise en cause quelle institution est assez forte pour précisément rentrer dans le jeu que tu disais c'est à dire celui de la nuance et celui d'une concession qui ne serait pas une défaite quelle institution le peut quelle institution politique même a intérêt à faire ça je ne suis pas sûr que voilà il n'y a pas d'intérêt d'où le fait de dire alors on peut toujours il y a peut-être une institution au monde suivez mon regard qui peut se laisser remettre en cause et tenir alors même qu'elle a énormément de choses à se faire pardonner normalement ça s'appelle l'église parce que là d'une certaine manière les mecs j'ai cru que vous allez dire l'université non je rigole parce que normalement les gens dans les églises sont payés précisément pour tenir pour ça d'une certaine manière en tout cas ils en vivent de ça ils vivent de ne pas tenir sur eux-mêmes autrement dit ils vivent de pouvoir être remis en cause sans que leur assise existentielle soit complètement sapée à la base ils vivent normalement du fait de pouvoir être remis en question sans perdre la face maintenant la question est de savoir aussi comment dans les relations sociales ces institutions qui normalement devraient savoir à peu près ce que c'est que de pouvoir être remis en question sans perdre la face précisément parce qu'on ne se fond pas sur soi-même la question est de savoir comment elles peuvent être le vin dans la pâte et notamment dans le pétrin politique il y a une institution politique qui serait peut-être un exemple de capacité à assumer une certaine fragilité c'est l'Europe des institutions européennes elles font l'objet de remises en cause elles se remettent en cause en permanence elles sont souvent obligées de se remettre en cause se re-questionner elles acceptent la remise en cause il y a quelque part une institution éminemment puissante qui assume et qui vit une certaine fragilité je pense à ça parce que vous posez la question quelle institution il y a l'institution et il y a les personnes parce que je pense que chacun de nous dans le rapport qu'il a avec les proches les amis est capable d'une certaine remise en cause d'une certaine modération dans le propos je ne sais pas les parents évidemment prétendent avoir des idées claires sur l'éducation les principes d'éducation à donner mais je pense qu'ils sont aussi capables de reconnaître lorsqu'ils auraient dû faire confiance lorsque je me dis quelque part les individus c'est aux individus de faire entrer dans les institutions une certaine forme d'honnêteté intellectuelle ou de modestie et justement moi je suis toujours un peu déçu quand j'entends quelqu'un à la radio ou que je vois à la télé une personne qui a priori à mon oreille et que je prends en flagrant délit de langue de bois et d'incapacité de dire d'appeler un chat un chat et de reconnaître une limite quelle qu'elle soit là je me dis occasion manquée là ça aurait été bien de dire oui vous avez raison mais ces petites occasions dans la mesure où finalement on n'a pas tant enfin je veux dire on est champion de rien enfin je veux dire on doit pas s'identifier non plus avec le rôle que l'on a dans une institution ces petites occasions il faut que chacun les utilise les saisisse pour pouvoir rajouter un peu plus de bonne foi dans un monde de mauvaise foi on est systématiquement de mauvaise foi je pensais en vous écoutant au livre de mon ami Jacques Ellul qui est juste là-bas La foi au prix du doute il a publié ça en 1980 et en fait alors c'était une commande mais il a écrit ce livre peu de temps après il a commencé à écrire ce livre peu de temps après avoir quitté le conseil national de l'église informée de France où il a été plus de 20 ans et en fait il se nourrit de Kierkegaard il se nourrit de Marthe évidemment mais il y a aussi sa foi personnelle qui s'est pris mais dans sa lutte contre la certitude et vous avez parlé de l'incertitude donc il a quelque part une apologie de l'incertitude mais je fais le lien à ce que vous disiez parce qu'en fait il y a une déception de son expérience de l'église qui s'exprime dans ce livre-là et en même temps comme tu lisais Marc il y a aussi quand même la conviction que l'église c'est aussi quelque chose d'important et donc l'expérience ecclésiale des lules finalement a joué je pense un rôle important dans ce livre la foi au prix des doutes et le titre est génial et en fait il avait un sens de la formule et ce livre a été très très mal reçu évidemment quand il n'y est pas eu en 1980 le contexte n'était peut-être pas enfin voilà il n'était peut-être pas le bon on était encore dans un contexte d'une église encore un peu sûre d'elle-même sûre de ses forces et moins consciente de ses fragilités et je pense mais ce n'est pas vraiment une question que ce que je pose mais ça fait écho vraiment à ce que vous avez exprimé et ce que ce livre s'exprime et en ce sens là d'une certaine façon la sécularisation est une chance aussi pour les églises d'être obligées de se regarder autrement que comme celles qui détiennent la vérité il faut accepter ces interrogations qui leur sont adressées mais bien sûr que tout ça est toujours inconfortable c'est bien plus confortable d'être celui qui dit la vérité sans doute sans doute c'est ça j'avais une dernière question pour Marie Véal vous avez parlé en introduction de Thielich vous l'avez recité en conclusion mais après vous êtes passé sur les deux Thérèse est-ce que vous pourriez rapidement expliquer ce qu'apporte cet auteur sur la question du doute donc vous l'avez cité par rapport à Marthe qui lui a dit que cette question là a été nulée dans la vie ce que Thielich a voulu pour Thielich la foi ne peut pas s'opposer au doute ou le doute ne peut pas s'opposer à la foi dans l'exacte mesure ou dans les deux cas ils sont l'expression de ce qu'il appelle ce qu'on traduit en français la préoccupation ultime l'ultimate concern ce qui ce dont je me reçois on va dire ça comme ça ce dont je me reçois à titre ultime de manière ultime et donc pour Thielich le doute ça n'est pas la la légation de ce dont je me reçois c'est d'une certaine manière l'incapacité qui est la mienne de me recevoir telle que je voudrais me recevoir mais c'est bien l'expression d'une préoccupation ultime et donc sous ce rapport il dit que la foi est structurellement ouverte au doute donc c'est ça si vous voulez dans dans la dans la dynamique de la foi on peut aussi trouver ça de manière peut-être encore plus radicale dans le courage d'être accepté d'être accepté en dépit d'être en dépit du fait que je sois inacceptable et à la fin presque d'être accepté même si on ne sait pas qui m'accepte cette espèce d'être saisi par ce qu'il appelle le fond de l'être alors bon le fond de l'être est frais là il y a ça vient de chez Lix je ne sais pas d'où ça vient sans doute mais voilà donc ça peut être très radical chez Tilly pour Tilly par exemple c'est un de ses premiers dans l'article des années 20 quand il écrivait encore en allemand avant qu'il soit contraint de quitter l'Allemagne il pensait même la justification en lien avec le doute la justification peut être vécue précisément dans la situation de doute alors là ça demande à ce qu'on détricote un certain nombre d'idées débiles au sujet de la foi précisément de la on en parlait tout à l'heure de la foi qui serait la condition même d'être acceptée ce qui est une contradiction dans les termes puisque précisément on va répétant et tromper tant que la foi n'est pas une oeuvre et en contrebande on lui réassigne le statut d'oeuvre et donc il y a énormément de choses à il y a des choses encore à attirer de l'oeuvre de Tilly et il y a certaines références dans le livre qui font il y a certaines notes qui font référence à des travaux de Tilly chez sur Tilly et si effectivement c'est ma foi qui fait que je suis alors on se casse très vite la figure dès qu'on commence à douter si la foi c'est de dire je suis acceptée même si je ne sais pas très bien qui enfin je suis aimée accueillie même si je ne sais pas très bien par qui et même si je ne sais plus si je crois c'est vraiment le mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné qui à la fois est cet abandon et cette deuxième personne qui reste qui reste possible comme tu l'as dit pour la Thérèse aussi tout à l'heure je pense que les recherches sur le doute sont appelées à mon avis à se poursuivre ne serait-ce que d'une certaine manière pour mieux penser ce qui est la foi moi j'ai en tête alors il ne faudrait pas plomber l'atmosphère avec cette situation mais j'ai en tête cette femme qui est arrivée en cours qui commence un tour de table pour se présenter et elle se met à pleurer et on sentait que rien que d'être là dans une situation où elle sentait du doute faisait qu'elle ne tenait plus debout mais quand à un moment j'ai osé faire une lecture d'un texte biblique qui interrogeait sa façon de lire elle m'a reprise en me disant mais on n'a pas le droit et c'est vraiment pour moi l'exemple d'une foi qui ne tenait que par des convictions qui lui étaient collées dessus et pas sur un extérieur qui me tient en tout cas sur un autre qui me tient en tout cas cette femme reste là comme l'exemple du travail qu'il y a à faire pour permettre à des gens de dire le doute c'est peut-être ce qui peut me faire avancer mais là on ne savait pas par quel bout la prendre c'est impossible mais précisément c'est intéressant parce que ce que montre le doute de ce point de lui c'est précisément que c'est quelqu'un d'autre que moi qui me tient ou quelque chose d'autre que moi qui me tient je suis on s'accroche à une image d'orthodoxie ou de parfaite piété là encore surtout ne pas reconnaître qu'on ne le croit pas ou qu'on ne le croit pas dans ces termes là il faut montrer qu'on est un bon croyant quelle que soit la religion d'ailleurs on est un bon croyant on ne va quand même pas laisser dire ça il faut nous compter parmi les gens qui disent les choses telles qu'elles doivent être et ça encore c'est l'impossibilité de faire rentrer du flou du mouvement dans des affirmations qu'on dit monolithiques pour surtout n'avoir l'air de j'allais dire d'être suspect d'aucune critique mais c'est à ses yeux elle qu'elle ne pouvait pas supporter d'interroger c'était pas possible et puis c'est aussi une idolâtrie de la foi c'est à dire que quand la foi est prise plus au sérieux que cela même qui la convoque la suscite que cela même qui interroge il ne faudrait pas utiliser le mot foi il faudrait inventer d'autres mots c'est un objet d'une autre oui 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 merci 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 merci